Bienvenue dans cette édition des 13h à la laine de ce jeudi. Munitions, armes, véhicules et les hommes en uniforme qui enregistrent des succès en Itourie continuent de tout récupérer auprès de rebelles. La police nationale congolaise vient de récupérer 450 armes et capturer 250 criminels ces derniers mois. Reportage à suivre dans ce journal. Dans votre 13h30 également, l'inauguration d'un pont qui a viré au drame au Congo central. La vidéo de cette scène insolite a fait le tour des réseaux sociaux. Le ministre provincial de Ziteper qui est descendu sur les lieux a promis des enquêtes pour établir tous les responsabilités. Les détails dans un instant. Et enfin, l'RDC continue de pleurer. Le grand maître Luan Boma qui a dit est mort il y a bien évidemment 33 ans sous les chocs. Plusieurs personnalités et aussi anonymes lui ont rendu hier un hommage à la place des eaux volus et des images à suivre à la fin de ce journal. Voilà tout pour les sommaires. Le nouveau chef d'état-major désormais aux manettes Christian Tchouéoué a pris les bâtons du commandement à la tête de l'armée congolaise au cours de la cérémonie de prise d'armée diffusée il y a bien évidemment quelques minutes sur nos antennes. La cérémonie organisée en présence du chef de l'État et commandant suprême des FARDEC. Le 24e chef d'état-major qui a succédé au lieutenant général Mbalamoussesse a été présenté aux officiers et sous-officiers bien avant la lecture de l'ordonnance faite par le ministre de la Défense. Le débat inutile sur le tour des personnes. Il ne s'agit pas des personnes, il s'agit de la fonction du président de la République. Voilà. Donc voilà le général Mbala, la foule, l'assistance s'est levée pour saluer l'étendard, le drapeau national qui est symbole du pouvoir. Et le président de la République va prononcer des mots pour donner tous les pouvoirs au chef d'état-major général. Voilà, c'est donc chose faite. Le commandant suprême des forces armées de la République va remettre l'étendard au nouveau chef d'état-major. Christian Tzwiwi Songuesa, je vous donne cet étendard, symbole de votre commandement, que je vous demande de défendre jusqu'au sacrifice suprême. A vous-même l'étendard. Mes très sincères félicitations. Merci. Bien évidemment, cette cérémonie de prise d'armes, le lieutenant général Tzwiwi Christian a procédé à la cérémonie de remise-réprise avec le général Celestin Mbala Moussensé, son prédécesseur. Plus de détails dans ce reportage de la presse militaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo le 3 octobre dernier par le président de la République, le lieutenant général Tzwiwi Songuesa Christian, a pris ses nouvelles fonctions ce mercredi 12 octobre 2022 à l'issue de la cérémonie de remise-réprise avec son prédécesseur, le général d'armée Mbala Moussensé Célestin, au quartier général de forces armées situé au camp lieutenant-colonel Kokolo, avant la remise de l'étendard des commandements annoncés pour ce jeudi 13 octobre 2022 par le commandant suprême. C'était en présence des chefs d'état-major généraux adjoints en tronc, des sous-chefs d'état-major généraux, des membres de son cabinet et autres officiers généreux et supérieurs. Cette cérémonie s'est clôturée par une séance de prise de photos souvenirs dans un climat apaisé et convivial. Il s'est signalé que d'autres séries de cérémonies de remise et reprise ont-ils lié le mardi 11 octobre entre le général-major Itali Gonza Dourou Jacques et le lieutenant-général Yav Kabe et Jean-Claude, et respectivement, nouveau chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements et le chef d'état-major général adjoint sortant. Également, entre le général-major Kassonga Chibang, Léon Richard, et le lieutenant-général Ndi Makonga, constant respectivement, chef d'état-major général adjoint entrant en charge de l'administration et logistique et chef d'état-major général adjoint sortant. De même, le général-major Chikotitambo Jérôme, nouveau sous-chef d'état-major général des forces armées, a également pris ses nouvelles fonctions à l'issue de la remise et reprise avec le lieutenant-général Obed Ribasirou. L'état des sièges dans la province du Nord qui voulait des litoris sera-t-il levé ou maintenu ? L'essor sera scellé lors de la prochaine table ronde qui sera organisée. Décision prise lors des échanges entre le chef de l'état, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, et les caucus à deux parlementaires de ces deux provinces, Guylain Kabalondi. Pour une question qui cristallise autant d'attention dans l'opinion publique nationale, il fallait écouter les avis des représentants du peuple et des autorités civiles et militaires. A la cité de l'Union africaine, ce mercredi 12 octobre 2022, dans la soirée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a échangé avec une délégation du caucus des parlementaires du Nord qui vouait des litoris au sujet de l'état des sièges qui prévaut dans les deux provinces. Lors de cette entrevue de près de trois heures élargie au président des commissions des défenses et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires concernées par cette question, il a été procédé à l'évaluation de l'état des sièges dans le Nord Kivu et dans l'Itourie, dans la perspective d'une table ronde qui décidera du maintien, de la réqualification ou carrément de la levée de l'état des sièges à la lumière d'une mission qu'avait effectuée sur le terrain le Premier ministre. On a pris trois heures aujourd'hui parce que le président de la République, comme dans ses habitudes, a voulu écouter les représentants du peuple qui ont dit clairement ce que le peuple pensait de l'état de siège, des difficultés, dit qu'aujourd'hui l'état de siège devrait être élevé, mais tout cela ne peut se faire que de manière coordonnée où nous avons entendu les voix de tout le monde et voir dans quelle mesure on répond à la problématique de la sécurité. Le président de la République a tenu à revenir sur une question qui est revenue plusieurs fois. Il a tenu à rassurer les élus du peuple ici que les élections se tiendront dans cette partie du pays contrairement à certaines rumeurs qui sont reprendues. En attendant la tenue de la table ronde sur l'état des sièges, les élus des Littouriers du Nord Kivu demandent à la population de garder patience et félicitent par ailleurs le président de la République pour les changements au niveau du commandement de l'armée. Nous rassurons la population que nous savons bien qu'ils sont sous une mesure de restriction, qu'ils leur privent de certains droits et nous leur demandons de garder patience. Nous leur joli, ensemble avec leur chef de l'état, nous ne pouvons pas continuer à les voir peinés sous cette mesure de restriction. L'objectif final, ce n'est pas l'état de siège, l'objectif final c'est recouvrir la paix et la sécurité. Mais aussi ce que j'aimerais bien, qui a été dit dans la réunion ici, qui est très important, c'est qu'on a aussi félicité quand même le président de la République pour la nomination du nouveau chef d'état-major général, parce que ça aussi c'est un aspect très important pour notre sécurité. Les avis des commissions de défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat ont été également donnés. L'état de siège c'est un outil qui a pour rôle, bien évidemment, de restaurer la paix ou de l'imposer s'il le faut. Et c'est les contenus qui comptent. Et à ce stade, je crois que le chef de l'état était très clair, nous allons nous retrouver dans une réunion beaucoup plus élargie pour que nous puissions réfléchir sur les contenus et permettre à cette population qui ne cesse de réclamer la paix et la sécurité, d'avoir la réponse et de vivre dans la paix. C'est par un message d'amour à toutes les communautés locales à faire taire leurs antagonismes que le chef de l'état a conclu cette rencontre. Je le dis en sommaire, des armes récupérées en Nitori de main de criminels par la PNC 450 au total. La police nationale congolaise, aux côtés des FARDC, a aussi mis la main sur 250 criminels qui sèment la panique dans ce coin du pays. Suivez. Arrivé à la tête du commissariat provincial de la police nationale congolaise en Nitori au mois de mai 2021, les commissaires divisionnaires à Django Isengé-Lois-Séguin s'étaient immédiatement engagés dans la redynamisation des actions de ces services de sécurité en vue de mettre fond à la psychose qui régnait au sein de la population et régagner la confiance de cette dernière. Il y avait une sorte de pression sur la ville de Bounia, une psychose permanente, un sentiment d'insécurité. Il fallait travailler là-dessus pour endiguer l'insécurité et avec le niveau élevé de notre présence patrouille et tournée, enlever de la population de Bounia cette psychose. Dans cette province sous état de siège, le commissariat provincial de la police nationale congolaise a été renforcé en effectifs et moyens logistiques. Un appui qui a permis de mener à Bion sa mission en Nitori, avec comme résultat les démantèlements de plusieurs réseaux criminels, explique le patron de la PNC Nitori. Pendant toute la période, depuis notre arrivée jusqu'à aujourd'hui, on est à plus de 450 armes récupérées, plus de 250 criminels arrêtés. Et dans ces criminels-là, vous avez des gens qui appartiennent à des groupes armés qui viennent chercher à vivre à Bounia. Dans la foulée, le numéro 1 de la PNC Nitori appelle la population de la province en général et celle des Bounia en particulier a continué de faire confiance aux agents de l'ordre, surtout en cette période de fin d'année. Que la population se tranquillise, l'air police est là, nous sommes à l'air entière disposition. Nous n'avons pas un autre travail que de sécuriser la population, que d'apporter la quiétude dans les esprits de la population. Disons-les, le service des défenses et sécurité, sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kachamadjoni, qui exécute à la lettre les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, travaille d'arrache-pied depuis l'instauration de l'état de siège pour éradiquer l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État en étourie. En ces jours, de nombreuses avancées significatives et palpables dans le cadre de l'amélioration de la situation sécuritaire sont à mettre à l'air. Situation sécuritaire dans la région de Grand Lac, on en parle. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé a eu des entretiens avec l'envoi spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, qui a réaffirmé la détermination de la communauté internationale de mettre fin à la crise qui sévit dans la partie Est de l'ERDC. Pati Tunduangou, Marcel Moubenga, Julien Piana, et bienvenue au Sala pour le reportage. L'envoi spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs a désormais une vision claire sur la situation sécuritaire dans la région de son affectation. Wang Sia l'a révélé à la presse au terme d'un entretien avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé à la primature ce mercredi 2 octobre 2022. Selon ces diplomates onusiens qui apprécient à sa juste valeur la lecture du chef du gouvernement sur la situation politico-sécuritaire et ses observations sur les grands dossiers du Grand Lacs, cet éclaircissement va lui permettre d'étoffer sa communication auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies le 26 octobre prochain. Mais vif remerciement au Premier ministre qui a bien voulu partager avec nous sa lecture sur la situation politique sécuritaire dans la région, ses observations sur les grands dossiers de la région des Crelac. Cela nous aide fortement pour notre travail surtout à préparer ma communication au Conseil de sécurité et donc nous avons une vision plus claire sur les choses, sur les défis, sur les difficultés et nous sommes aussi encouragés par cette analyse encourageante du Premier ministre pour voir comment mieux gérer tous ces dossiers de paix et de sécurité. Ici, il est rappelé que le chef de l'exécutif national a effectué plusieurs missions d'évaluation de l'état de siège dans les provinces de Lutourie et du Nourkivu. Le ministre d'État en charge du portefeuille était hier devant le sénateur Adèle Kayin Damayina et était venu répondre à une question orale lui adressée par le sénateur Ogi Ilunga Sivuila sur la relance de la minière de Bakuanga Miba. Sandra Nyangitabou, Denis Koungi et Gélor Kimpianga pour le reportage. La ministre d'État, ministre du portefeuille Adèle Kayin Damayina était au Sénat pour répondre à la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Ogi Ilunga Sivuila sur la relance de la minière de Bakuanga Miba. Un exercice parlementaire qui a permis à cet élu du Kassaï oriental et à ses collègues de la chambre haute de s'exprimer en soulevant plusieurs préoccupations portant notamment sur la politique du gouvernement quant à la relance des activités de production de cette société minière comment faire face au passif de celle-ci et au sujet de la dette de la Miba vis-à-vis de tiers. Dans sa réplique, la ministre Adèle Kayin Damay a globalement indiqué que Miba est une entreprise en faillite non déclarée que le gouvernement compte remettre sur pied conformément à la volonté politique du chef de l'État qui tient au redressement de l'économie de la province du Kassaï oriental. Au cours de cette même plénière, le collectif des sénateurs de l'espace grand oriental a à travers une motion d'information fustigé le comportement de certains sénateurs qui jettent de l'opprobre sur le bureau du Sénat en visant particulièrement son président Modesto Bahati et la caisseur dans les réseaux sociaux. Ce comportement a été également dénoncé par les sénateurs Jean de Diomoleka et Aoucha Yasinga qui ont soutenu que le bureau que dirige Modesto Bahati est parmi les meilleurs qui est connu le Sénat congolais. Pendant près de 45 ans j'ai connu de différents bureaux de différentes institutions donc spécialement l'Assemblée nationale et le Sénat qui devait les meilleurs bureaux et je voudrais vous raconter chers collègues j'ai une expérience le seul bureau que j'ai connu qui s'occupe de la vie sociale et du monde quotidien des endroits députés et spécialement sénataires c'est le bureau dirigé par l'éducation par l'éducation par l'éducation moi je crois nous sommes appelés les sages lorsque l'on est sages on ne travaille pas avec les réseaux sociaux moi je crois que le bureau que nous avons maintenant doit nous produire jusqu'à la fin de notre mandat vous devez éviter si vous avez besoin vous avez l'ambition de définir ce qui est tout à fait non être au bureau attendez le sénat par ailleurs l'auteur de la question orale avec débat s'est dit satisfait des réponses de la ministre du portefeuille avant de formuler quelques recommandations au gouvernement pour la relance de la MIBA notamment procéder à la restructuration de la société le renouvellement de son outil de production ainsi que le rajeunissement du personnel réhabilitation des infrastructures scolaires à l'Odja dans la province du Saint-Cour pour soutenir la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo les dossiers sont sur la table du ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique l'initiateur Lambert Mende au Malanga la rémi à Tony Moaba Anastasie Dombou en oeuvre en oeuvre et en mesure de le mettre en oeuvre aujourd'hui nous voyons les résultats de ce programme tel qu'il se déroule sur terrain et chez moi il y a des centaines de milliers d'enfants qui sans ce programme de gratuité de l'enseignement fondamental seraient aujourd'hui en train de jouer à la margelle ou de s'apprêter à rejoindre des groupes plus ou moins marginaux mais qui sont sur le banc de l'école pour les ministres Tony Moaba cette visite constitue une bénédiction celle d'avoir reçu un des grands acteurs de la scène politique congolaise l'ancien ministre de la communication et des médias a par ailleurs porté à la connaissance de Tony Moaba des préoccupations qui ont trait au fonctionnement du secteur dont il a la charge dans la province du Sankour c'est notamment la construction des nouvelles infrastructures scolaires quels sont les avantages et inconvénients qu'offre la digitalisation dans le monde entrepreneurial le Femmes Entrepreneurs en atelier de plusieurs jours à Kinshasa renforce leur capacité Mamita Bangoulou Dans le cadre de son programme phare continental en faveur de jeunes filles et mères l'ONUFAM a mis à leur disposition une série des modules de formation numérique en faveur des 50 femmes entrepreneurs la digitalisation de leurs entreprises à l'heure du numérique était au coeur de cette formation focalisée essentiellement sur les marketing digital l'ONUFAM a essayé de concevoir un module ou des modules qui vont répondre à ce besoin-là de pouvoir capaciter les femmes à mieux vendre en utilisant les outils numériques Arlène Aknerok a rélevé à cette occasion la différence entre une page Facebook privée et une page Facebook professionnelle quand on est entrepreneur on a une façon de mettre un profil pour attirer aussi la clientèle on a une façon de communiquer qui serait différent donc quand on est par exemple maman à la maison mais femme entrepreneur à l'extérieur vous savez très bien maman ça veut dire qu'elle a deux enfants mais quand elle sort elle veut vraiment chercher des clients ça montre qu'elle est femme entrepreneur et elle doit mettre en avant ses activités à la place de mettre en avant par exemple sa vie en famille le marketing digital révèle une importance capitale il permet à la femme entrepreneur d'autonomiser plusieurs tâches et de gérer son emploi du temps ces femmes doivent être formées pour mieux utiliser de façon professionnelle les réseaux sociaux et être plus performantes à l'arrêt depuis plusieurs années la sucrerie de Kiliba aujourd'hui sucrerie du Kivu n'a plus produit un seul sac depuis pratiquement 26 ans cette usine va bientôt reprendre ses activités grâce au financement du FPI une délégation de cette entreprise est sur le terrain pour évaluer les travaux en cours Alain Bikaï nous sommes dans les installations de la sucrerie du Sud Kivu la souké située à Ouvira dans le Sud Kivu une unité industrielle bénéficiaire d'un financement du fonds des promotions de l'industrie qui était à l'arrêt depuis plusieurs décennies dans les tout prochains jours cette entreprise va débiter sa campagne de production estimée à 3 à 4 000 tonnes de sucre a fait savoir le DGAI de Souki à la délégation du FPI conduite par le DGA Martin Sam Ouidilouou et à celle du ministère national de l'industrie cette mission a permis aux émissaires du DGAI du FPI Bertin Moudi Mouti Sekedi de rélever les contraintes liées à la matérialisation de ces projets et de s'assurer de la bonne utilisation du financement de cet établissement public au terme d'une inspection mini-chaise qui a permis à la délégation mixte FPI ministère de l'industrie de constater le fruit de mise en oeuvre de ce projet salvateur financé par les FPI question d'appuyer les efforts de l'état congolais de développer les chaînes de production agro-industrielle le gouvernement a financé la réhabilitation de l'usine de Soki de la ciclererie de Kiliba à travers FPI c'est dans ce cadre que nous sommes venus pour préparer le lancement ou l'inauguration nous avons vu qu'il y a quand même l'amélioration de l'outil de production par rapport à l'investissement qui a été donné à cet état il faut noter qu'après 5 mois d'essai la Soki a déjà lancé une campagne de planter et de récolter des cannes à sucre sur une superficie de 1000 hectares l'image de la justice congolaise doit impérativement être redorée message du président de la cour constitutionnelle et président du conseil supérieur de la magistrature dit donné Kamuleta au magistrat de la province de Lualaba de Jundibu C'est en un mot l'essentiel du message du président de la cour constitutionnelle et président du conseil supérieur de la magistrature dit donné Kamuleta au magistrat du ressort de Lualaba c'est dans une salle d'audience pleine à craquer du tribunal de grande instance des Colouési que dit donné Kamuleta s'est entretenu avec les magistrats de cette province de la République il a commencé par interpeller ceux qui sont appelés à dire le droit au sujet de certaines pratiques décriées par la population qui n'honore pas la profession le magistrat a une éthique a une théorie dès qu'il perd de vue qu'il est un homme d'état une femme d'état en ce moment là il devient pire parce que si un magistrat se comporte comme les communs des mortels c'est un assassin parce que le magistrat c'est la crème de la société il a cette vocation là de servir la nation le magistrat est serviteur d'études le président de la cour constitutionnelle est résolument engagé à transformer positivement le pouvoir judiciaire en RDC ce n'est pas sorcier à marteler des données qui accorrent qui accorrent une place très importante à l'indépendance de la justice face aux différentes pesanteurs très pédagogiques et méthodologiques et faisant bon usage des anecdotes ce magistrat de carrière qui a gravi tous les échelons a fait savoir à l'audience qu'il y a toujours une justice rétribution à toute personne qui fait son travail en toute intégrité fin de ce journal réalisé par Moustapha Oddio Dieu merci Kanzapati Kouedi Emmanuel la commissaire Moukantoum a concouru à sa rédaction ne quittez pas vos fauteuils juste après vous allez suivre la plénière qui se tient tout à l'heure à l'Assemblée Nationale au revoir le rapporteur nous donne le cure des dispositions de notre règlement intérieur pour avoir le bâtiment